Sous-titrage Société Radio-Canada Je me présente pour les 97 nouveaux joueurs, dont Pascal parmi ces nouveaux joueurs. Je m'appelle Marlène, je suis l'animatrice des quiz culture générale sur Be The One. Et donc, comme je vous le disais, c'est le dernier de la semaine. Je vous rappelle que dans le quiz culture G, le soir, et comme dans tous les quiz du soir, finalement, il y a 300 euros à se partager. Le premier remportera 90 euros. On part tout de suite avec la question 1. Concentrez-vous bien, qui est l'interprète de cette chanson ? Ah, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de parole. Mais si je vous donne le titre de cette chanson, vous aurez tout de suite la réponse. Et comme c'est le début de la compète, je ne donne pas trop d'indices. Mais est-ce que c'est Jacques Dutronc, William Scheller, Michel Berger ou Jean-Jacques Goldman ? Et pendant que j'étais en train de parler, la bonne réponse s'est affichée. Donc, je pense que vous l'avez vue sur votre portable ou votre tablette, où que vous soyez. La bonne réponse, évidemment, c'est Michel Berger. Et donc, c'est elle jouer du piano debout ou il jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ah non, c'est la groupie du pianiste, n'importe quoi. C'est la groupie du pianiste, je dis n'importe quoi. Heureusement que j'ai la régie dans l'oreille. En fait, j'ai deux cerveaux, parce qu'en fait, on est deux. C'est très pratique, parfois, quand on dit des bêtises. C'est Michel Berger. Et donc, avec la groupie du pianiste, pardon, évidemment, 80% d'entre vous l'aviez, bien sûr. Et Eliana, Laura et Joseph, elle a mis tous en blase avec ses noms de jeunes filles, etc. Impeccable. Bienvenue à toi parmi nous sur Be The One. Eliana, tu es la plus rapide sur cette première question. Tu prends la tête de la compète avec 90 points. Bravo à toi. Question 2. Quel est cet animal ? Est-ce que c'est une autruche ? Est-ce que c'est un dindon ? Est-ce que c'est un cygne ? Ou est-ce que c'est un canard ? Et c'est un fier galinacé, en tout cas. Et ça ressemble un petit peu à un pan. Sauf que c'est moins chatoyant en termes de couleurs. Et que ça a deux couilles qui pendent au niveau du menton. Ça a vraiment une sale trogne. Mais il me semble que c'est un animal sympathique. Et il fait à peu près ce bruit. Voilà. Et c'est un dindon, effectivement. C'est un dindon. Si vous avez fait quelques petits tours dans des basses-cours, incessamment sous peu, vous avez pu vous rendre compte, effectivement, que c'est ce qu'on appelle un dindon. C'est carrément abominable en termes de physique, ce genre d'animal. Mais c'est assez sympathique, finalement. Et donc, très belle plume. Donc, très belle plume. 98% d'entre vous aviez, bien sûr, le dindon. Peut-être que ça vous a aidé, ça. Genre, je côtoie pas mal de dindons dans ma vie. Léila, tu es la plus rapide. Donc, sur cette question 2, on a quand même 1% de Warners sur les 800 joueurs connectés, un peu plus de 800 ce soir, qui pensent que cette grosse bête était une autruche. Et non, non, ou un signe. Écoutez, non, un signe, c'est beaucoup plus beau. C'est blanc. C'est blanc. Et une autruche, ça vit dans la savane africaine ou au zoo de Vincennes. C'est sur deux grandes pattes, quoi, l'autruche. Question 3. Qu'aurait dit César en découvrant Brutus parmi ses assassins ? Arrête ton chat, Brutus. Tu ne tueras point, Brutus. Jeux de main, jeu de vilain, Brutus. Ou toi aussi, mon fils. Elle n'a pas dit Brutus, parce qu'elle a dit mon fils, quoi. Donc, du coup, on ne met pas deux fois le sujet dans une phrase. C'est un petit peu le concept de la langue française. Et donc, la réponse, je l'ai en latin. Je l'ai en latin, si ça vous intéresse. Je la donne en latin. Tu coquephili. Et donc, il a dit, toi aussi, mon fils. Parce qu'en fait, on peut dire que César, en faisant un petit parallèle avec la question présente, était un peu le dindon de la farce. Parce que Brutus n'était pourtant pas son fils. Il pensait que c'était son fils. Et en fait, non, Brutus, c'était le fils de Marcus Junius Brutus et de Servilia Capioni. Ce n'est pas facile. Dont César avait été amoureux. Donc, il pensait que Brutus, c'était son fillot, quoi. Mais en fait, pas du tout. Bah oui, la meuf, si tu veux, elle avait plusieurs coups d'avance. Comment elle s'appelle ? Servilia. Sacré Servilia. On sait que tu passes du bon temps dans ta vie. Toi aussi, mon fils. 60% d'entre vous l'aviez, évidemment. Sylvia, tu es la plus rapide. Bravo, je dis évidemment. Mais ce n'était pas facile, 60%. C'est quand même de belles stats sur une question comme ça. On a toujours 239 joueurs connectés pour les 200 euros. Enfin, toujours en lice pour la cagnotte à 200 euros. Je vous rappelle que le premier remportera 90 euros ce soir. Qui est ce chanteur ? Question 4. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, alors, à Kali, à Antoine, à Renaud, à Benabar, que c'est quand le bonheur vous avez ? Tu sais, mec, il y a pas mal de gars qui ont planché sur le sujet. Spinoza, tout ça, tout ça. Des mecs assez brillants. Et ils ont, personne n'a trouvé vraiment la réponse. C'est quand le bonheur, finalement, ça ne dépend que de toi. Kali, c'était la bonne réponse, Kali. Effectivement. Et Kali, donc ça, c'est l'une des chansons de ses premiers succès, du même album que Elle m'a dit, l'amour parfait. Et c'est quand le bonheur, c'était du même album. Kali, qu'on n'entend plus trop, trop sur les ondes, mais qui faisait de belles chansons d'amour. À l'instar, un peu, de Raphaël, de Benabar aussi. Je connais moins les autres, mais en tout cas, vous aviez pas mal, oui, pas mal d'entre vous aviez la bonne réponse. Je vois les stats qui s'affichent. 71%, donc répond Kali. Avec Polymath qui prend la tête, donc, sur cette question. Polymath, tu es le plus rapide ou la plus rapide ? Avec un score de 180. En revanche, c'est Marathon 86 qui prend la tête de la compète avec 380 points. Question 5. Qui a dit, vous n'avez pas le monopole du cœur ? Est-ce que c'était Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Coluche ou l'abbé Pierre ? Et cette personne disait cette phrase à une autre personne qui est également dans la liste. Elle disait, vous ne pouvez pas vous arroger le monopole du cœur. Tout simplement, c'est quelque chose de choquant et de blessant. Moi aussi, j'ai un cœur, monsieur. Et donc, il disait, moi aussi, j'ai un cœur, monsieur François Mitterrand. Vous ne pouvez pas vous arroger le monopole du cœur, monsieur François Mitterrand. Et c'était Valéry Giscard d'Estaing lors du débat d'entre-deux-tours en 1974 qui disait cette phrase à François Mitterrand qui jouait la carte du socialisme pur et dur. Je suis le seul à pouvoir comprendre les Français. Ça n'avait pas beaucoup plu à Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Ce n'est pas parce qu'on est droite, d'après lui, qu'on n'est pas connecté avec les Français, tout simplement. Il n'a pas tort, je pense. 39% donc aviez la bonne réponse. Ce n'était pas facile, facile. C'est très, très partagé sur cette question 5. On est à la moitié du quiz, mes amis. C'est Paul Imad qui est toujours la plus rapide ou le plus rapide sur cette question 5. C'est Julien qui prend la tête de la compète et on a perdu pas mal de joueurs. Du coup, vous êtes toujours quand même 104 à pouvoir prétendre à la cagnotte. Question numéro 6. À quel concours de chant, Natacha Saint-Pierre s'est-elle présentée avec cette chanson ? Est-ce que c'était l'école des fans ? The Voice, l'Eurovision ou Prodige, une émission dans laquelle Natacha Saint-Pierre s'est présentée avec cette chanson qu'on vient d'entendre. Et c'était en 2001. Et c'était l'Eurovision parce que The Voice, c'est un petit peu trop récent, je pense. L'école des fans, peut-être un petit peu trop vieux, quoique l'Eurovision à peu près la même date. J'avoue que Prodige, je crois que ça n'a pas trop de rapport. Ce n'est pas forcément le chant Prodige. C'était l'Eurovision. Et d'ailleurs, Natacha Saint-Pierre, je ne sais pas si elle s'est présentée avec la France. En tout cas, je sais que la France a gagné cinq fois l'Eurovision, dont une fois avec France Gall. Et la chanson, c'était Poupée de cire, Poupée de son, je crois bien. Oui, c'est ça. Et donc l'Eurovision, vous aviez répondu l'Eurovision à 84%. C'est Sylvia qui est la plus rapide sur la question 6. On a des winners qui se talonnent ce soir. Sylvia avec un score de 180. C'est toujours toi, Julien, par contre, qui est en tête avec 710 points. C'est ce back-in utilisé. On ne perd pas de temps, on enchaîne avec la question 7. Quel journaliste présente l'émission Faites entrer l'accusé ? Est-ce que c'est Claire Barzac, Frédéric Lantieri, Linda Bendali ou Caroline Delage ? Vous savez, l'émission, elle a été longtemps présentée par Christophe Ondelat. Christophe Ondelat qui prenait une petite veste en cuir. Je ne sais plus ce que c'est la musique de Faites entrer l'accusé. On aurait dit que c'était lui l'accusé. Il était là, genre, sans cuir. Ou alors un vieux flic, tu vois. Je vais bien percer ce mystère à jour, donnez-moi le dossier d'instruction. Et donc maintenant, qui présente cette émission ? Depuis 2011, elle a succédé. Donc oui, à Christophe Ondelat. C'est Frédéric Lantieri. D'ailleurs, Christophe Ondelat qui est sur Europe 1 et qui caracole en tête des audiences avec les podcasts de Christophe Ondelat raconte. Christophe Ondelat raconte. Si jamais, le soir, vous voulez écouter des histoires d'aventures, de meurtres, etc., vous écoutez ça sur Europe 1, c'est très sympa. Petite pub pour Europe 1. Au passage, on s'en fiche, on n'est pas à la télé. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Frédéric Lantieri, donc à 53%, vous répondez juste. Donc la réponse B. Nico, qui est le plus rapide avec 360 points. Deux, qui n'utilisent toujours 69 joueurs en lice pour la cagnotte de 300 euros. Je crois que je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit 200, je dis des bêtises. C'est bien 300 le soir, ne vous inquiétez pas. On va passer tout de suite à l'avant-dernière question. À quel couple d'artistes appartenait cette maison située au Mexique ? Est-ce qu'elle appartenait à Dali, Salvador Dali et sa femme Gala ? À Robert et Sonia Delaunay ? À Diego Riviera et Frida Kahlo ? Ou à Rodin, le sculpteur, et Camille Claudel ? À quel couple d'artistes sont tous ultra, ultra célèbres, ultra connus et reconnus ces artistes ? Au Mexique, ça vous a donné un indice, effectivement. C'est Diego Riviera et Frida Kahlo. Et c'est une maison-atelier qui est formée de deux cubes, reliée par une passerelle, le cube bleu est pour Frida Kahlo et le cube rose est pour Diego Riviera. Je ne vais pas vous dire de bêtises en disant pour son mari, parce que je ne sais pas du tout s'ils étaient mariés, Diego Riviera et Frida Kahlo. En tout cas, ils avaient deux ateliers séparés pour pouvoir chacun produire son art comme bon lui semble. Finalement, c'est une bonne méthode en couple. 46% d'entre vous, donc aviez la bonne réponse. La réponse C. Et c'est Leïla, donc comme je vous disais, c'est toujours les mêmes qui reviennent, mais on a des nouvelles têtes ce soir. C'est Leïla qui est la plus rapide sur cette avant-dernière question. Et c'est Philippe, ça y est, qui prend la tête de la compète avec 1330 points. On a 53 joueurs toujours potentiellement, qui peuvent potentiellement acquérir à la cagnotte. Question 9 et dernière question. Quel nom donne-t-on au mâle dominant chez les gorilles ? Est-ce qu'on les appelle pelage doré, œil aiguisé, muscles d'acier ou dos argenté ? Le mâle dominant chez les gorilles. Et d'ailleurs, le mâle dominant chez les gorilles, il est le seul à pouvoir se reproduire. Eh oui, il est le seul à pouvoir avoir une descendance, tout simplement. Il a le privilège un petit peu, le mâle dominant, qu'on appelle aussi dos argenté, puisqu'il a le pelage un peu plus gris derrière. Et t'imagines, chez nous, si on pouvait faire des bébés qu'avec des mâles dominants, mais quel enfer ! Mais non, mais moi j'aime les petits, blonds, imberbes ! Moi j'aime les garçons d'un mètre 70 maximum, alors comment je fais pour avoir des bébés alors ? T'imagines ou pas, ce serait l'enfer, l'enfer, vraiment ! Enfin bon, heureusement, ça ne concerne que les gorilles, évidemment, évidemment. 74% d'entre vous répondez dos argenté, bravo ! Donc là, c'était la réponse D, et c'est Kévin qui est le plus rapide sur la dernière question. Kévin, alors sur ma tablette, je n'ai pas les mêmes stats. Je n'ai donc pas… Sur ma tablette, il s'affiche Philippe en tête de compète. Je crois qu'on a 40 joueurs sans faute, et c'est bien Philippe, ouais, je ne voulais pas dire de bêtises, parce que des fois, ma tablette n'a pas les mêmes stats que dans ma télé. Et donc, c'est Philippe qui gagne les 90 euros ce soir. C'est Julien en deuxième position, qui gagne 60 euros. Amulus, 45 euros. Régulus, ils sont copains, c'est de là. 30 euros. Ambistoma, 15 euros. Ridgouet, 15 euros. Maxouyou, 15 euros. Thibaut, 15 euros. Vivien, 31, 9 euros. Gaëtanos, 6 euros. Et je crois qu'on est bon. On a donc 10 joueurs sans faute ce soir, donc 10 gagnants pour le cash ce soir, pour la cagnotte. Et on avait quand même 49 joueurs sans faute, mais comme je vous le disais, c'est les plus rapides qui vont pouvoir atteindre la cagnotte et se la partager en fonction de leur rapidité à répondre à chaque question. Est-ce qu'on arrive à avoir Philippe en ligne ? On essaie Julien. En général, Julien, il ne répond pas. Julien, il est très discret, Julien. Alors, on essaye d'avoir Julien en ligne et sinon peut-être Amulus éventuellement. Je vous rappelle que pour pouvoir nous avoir en ligne et même pour jouer dans les meilleures conditions possibles à Bizoen, il faut que vous ayez vraiment une bonne connexion. La 4G, par exemple, c'est très très bien si votre Wi-Fi est un peu en mode ADSL plutôt que fibre. Et aussi de bien brancher votre caméra si vous voulez anticiper avant de commencer la compétition parce que si vous gagnez, des fois on n'arrive pas à vous avoir en ligne parce que vous n'avez pas branché votre caméra. et également débrancher vos écouteurs et juste faites accès au micro. C'est plus simple pour nous de parler avec vous directement sans écouteurs. Est-ce qu'on arrive à avoir quelqu'un en ligne ? Dites-moi. Amulus, on essaye de t'appeler Amulus. Du coup, je te rappelle que tu es... Mais tu dois le savoir, tu es arrivé quatrième de la compète avec 1600 points et tu remportes donc 45 euros. On a 18 backings utilisés sur l'ensemble de la compète. On était à plus de 800 joueurs connectés. Ce n'est pas énorme. Je vous rappelle que les backings, ce sont les jokers qui vous permettent d'annuler une mauvaise réponse. Et pour les avoir, il faut que vous invitiez vos potes sur les réseaux sociaux ou par SMS ou par WhatsApp à télécharger et à jouer à Bizo1. C'est comme ça que vous pourrez avoir des backings qui sont les seuls jokers acceptés en compète cash. Donc le midi à 13h20 et le soir à 20h55. Je crois qu'on n'arrive à avoir personne en ligne. Donc je vais vous saluer mes amis, mes aïeux. C'était mon dernier quiz de la semaine ce soir puisque demain ce sera Stella et Benoît que vous retrouvez. Donc le midi et le soir. Je vous retrouve pour ma part mardi prochain pour des nouvelles sessions avec un nouveau cinémaniac, des nouveaux quiz absurdes, une grosse grosse session. Le midi, entre midi et 14h. mardi 8h, donc un jour férié. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. Soyez heureux les Wonners. Bye bye. Sous-titrage ST' 501